... Bonsoir à tous. La Bibliothèque publique d'information est ravie de vous recevoir ce soir pour cette soirée Major for Major. Compréhension imprécise, voyons-nous le monde comme des machines. Cette soirée a lieu, prend place dans le Festival des idées piloté par l'Université Paris-Sorbonne-Cité et j'en profite pour donner la parole à son responsable Raphaël et ensuite je vous présenterai un peu mieux la soirée. Merci Caroline et merci à la BPI de nous accueillir ce soir. On me dit que j'ai un nom de famille difficile à prononcer je suis Raphaël Kostambé-Kamzanski pourtant ça s'écrit comme ça se prononce, pour moi c'est pas très compliqué. et je suis bien entendu très heureux de vous accueillir ici ce soir effectivement dans le cadre du Festival des idées Paris le premier Festival des idées qui se tient à Paris et je vous rassure on prépare déjà l'édition 2017 quand Ariel m'a parlé pour la première fois il y a peut-être un an maintenant de son projet avec Sabay tout de suite c'était évident pour moi que c'était un mariage parfait avec le Festival des idées Paris et quand on a eu l'occasion de présenter ce projet là en collaboration avec la BPI évidemment c'était la réalisation pour moi d'un rêve et pour que ce rêve se prolonge je souhaiterais ce soir vous inviter à la soirée de clôture qui a lieu demain soir à la mairie du 4e arrondissement c'est une soirée qui démarre à 20h30 l'entrée est gratuite il y a une seule contrainte c'est de prendre une place de réserver en ligne votre place ça sera une soirée assez exceptionnelle puisque l'architecture néoclassique de la mairie va accueillir une soirée électronique pour ne pas dire électro avec un artiste musicien et un artiste vidéaste et donc c'est vraiment la rencontre de deux mondes différents mais encore une fois nous espérons que ce mariage là sera parfait j'en suis certain et ça sera encore mieux si vous êtes présents donc j'espère vous retrouver demain et encore une fois un grand merci d'être présents ce soir donc je reprends la parole donc ce soir s'offre à nous une soirée riche vous l'avez certainement vu dans le programme donc vous avez été accueilli par la première oeuvre de ce soir qui est une performance vidéo une oeuvre vidéo intitulée One Minute donc des artistes dont a parlé Raphaël Sabah et Ramédane Lévy et aidé par Ariel Lindner j'espère que je n'ai pas écorché son nom j'ai vraiment du mal avec les noms vous m'en excuserez et nous avons eu le plaisir de en fait que cette oeuvre soit tournée dans la BPI avec des lecteurs de la BPI et des bibliothécaires de la BPI donc cette oeuvre je vais ensuite m'effacer pour vous en laisser un petit peu un peu plus voir et ensuite nous accueillerons Sabah qui viendra vous présenter son travail et vous faire participer à une performance collective puis la table ronde de ce soir qui sera modérée par Mathéo Merzagora que je remercie ensuite aura lieu et nous conclurons par une performance finale qui s'intitule One Meter donc maintenant je vais comme je vous disais m'effacer pour laisser place aux performances et je vous souhaite une très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Maintenant je vais donner la parole à Sabah qui va venir présenter son projet Major for Major et notamment cette oeuvre One Minute que j'ai complètement oublié de présenter j'en suis désolée Sabah donc alors pour ceux qui pour ceux qui arrivent je vais expliquer un peu ce qu'on vient de voir on a en fait demandé derrière le travail que vous avez vu il y a une question scientifique qui est la question de la perception du temps qu'on a posé aux participants on leur a demandé en fait quelle était leur notion de ce que c'est qu'une minute donc ils ont la proposition était qu'ils fassent eux-mêmes leur film c'est à dire qu'ils ont eux-mêmes donné le départ du film en fermant les yeux ils ont utilisé leurs yeux comme signal ils ont donné le départ du film en fermant les yeux et ensuite quand ils sentaient qu'une minute était passée ils ont ouvert les yeux voilà et donc ce que je voudrais vous proposer maintenant c'est qu'on fasse cette performance ensemble et qu'on utilise alors en attendant on a une petite caméra qui va nous servir d'outil de mesure uniquement c'est uniquement pour mesurer les résultats de OneNit c'est un film qui ne sera pas ni diffusé ni partagé c'est uniquement un outil de mesure donc ce que je vous propose c'est de je vais donner un signal de départ à l'aide d'une cloche puisque là il va falloir qu'on commence tous ensemble au teintement on va fermer les yeux et baisser la tête et quand vous sentez qu'une minute est passée alors il s'agit vraiment de votre sentiment de ce que c'est qu'une minute donc ce que vous dites quand vous dites je descends dans une minute ou ce sera prêt dans une minute à quoi vous pensez en fait vous ne vous mettez pas à compter les 60 secondes mais vous avez une notion assez précise en tête alors c'est ça la question qui est posée donc une fois que vous sentez qu'une minute est passée je vous invite à relever la tête et rouvrir les yeux voilà s'il y en a qui ne souhaitent pas participer vous pouvez rester avec la tête baissée sinon au bout d'un certain temps je vais donner de toute façon un signal de fin en faisant ressonner ma cloche est-ce que vous avez des questions ok ok Je redis rapidement, quand la cloche sonne, vous fermez les yeux, vous baissez la tête. Quand vous sentez qu'une minute est passée, votre sensation d'une minute, à ce moment-là, vous relevez la tête et vous rouvrez les yeux. Sous-titrage ST' 501 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 j'ai commencé à penser à ces visages avec l'impression un peu absurde que le temps pendant lequel ses yeux étaient fermés était une espèce d'indication du temps. Et en fait, un peu comme vous, j'ai perdu la notion du temps. Mais j'ai vu ces visages avec des yeux qui s'ouvrent et qui se ferment et que je trouve tout à fait bouleversants. Et que je trouve bouleversants d'ailleurs au-delà de la question même de la mesure du temps. Au-delà du fait d'imaginer que ces personnes se sont demandées si une minute s'était passée, c'est vraiment cette alternance entre les yeux qui sont le regard, c'est ce qu'il y a de plus humain et de plus intime et de plus profond dans le contact. C'est le premier lien entre la mère et l'enfant. Et ce que j'ai trouvé bouleversant, c'est les yeux fermés. Parce que ça nous révèle, en tout cas ça me révèle, tout ce qui nous est inaccessible, c'est-à-dire la richesse d'un monde intérieur avec lequel on perd le contact direct. Et donc on est obligé d'imaginer par défaut la richesse des activités mentales. Et puis une forme de confiance, c'est juste les yeux. Parce qu'au fond, fermer les yeux quand on est regardé, et c'est nous qui regardons, c'est un état de vulnérabilité maximale. Et donc fermer les yeux devant l'autre, c'est s'offrir d'une certaine façon. Et donc ce n'est pas tant le temps que l'alternance, une alternance qui nous est quotidienne. Les yeux fermés, le sommeil, les rêves, un monde intérieur. Et puis le temps de la veille, le temps du contact. Et peut-être une dernière chose qui est intéressante, c'est que c'est très frappant de voir les yeux s'ouvrir. Et la différence entre les regards. Un regard confiant, un regard étonné, un regard un peu distant. Et donc on imagine un monde intérieur. Et puis d'un seul coup, on en a un reflet. Et ce reflet, c'est le reflet de l'attention. Les yeux ouverts, c'est regarder, même si c'est indépendamment. Et on oublie, et ça me l'a remontré de manière très intuitive, très émotionnelle, que l'essentiel de l'activité du cerveau, 80% de l'énergie ou plus de 80% de l'énergie que consomme à chaque instant le cerveau, s'est dévolue à des ondes lentes qui le parcourent. Et qui le parcourent qu'on soit éveillé, attentif, en train de rêver avec les yeux ouverts, en train de dormir ou en train de rêver pendant qu'on dort. Et en fait, ce qu'on considère comme l'activité essentielle du cerveau, qui est d'un seul coup de regarder quelque chose, d'avoir l'attention à dire, c'est une vague, une espèce de mer qui court. Et puis, il y a des vagues de temps en temps qui sont une petite portion de l'activité du cerveau. Et donc, c'est intéressant quand on voit ses yeux s'ouvrir et qu'on a l'impression que tout est dedans, de penser que ça n'est qu'une petite vague par rapport à ce qu'on a imaginé derrière ses yeux fermés. Sabah et Ramédan Lévy, on t'a déjà rencontré. Architecte pour une partie de la vie, artiste pour une autre partie de la vie. Deux oeuvres présentées dans plusieurs pays, en France, en Italie, en Allemagne, en Israël. Là, pour présenter ses projets. Je ne vais pas te demander ce que tu as fait pendant la minute. Parce qu'on va plutôt te demander pourquoi la minute, pourquoi ce projet. Peut-être nous expliquer un peu mieux d'où naît l'exigence, l'idée de ce projet que, je le disais avant, n'est pas que lié à la minute, ça s'appelle Measure for Measure, parce que c'est la mesure, peut-être, au centre. Oui, en fait, on a ce projet, c'est moi qui le présente, mais on a travaillé dessus avec Ariel Lindner et on a commencé par discuter vraiment sur comment est-ce qu'on peut trouver des façons d'établir de vraies interactions entre l'art et la science. C'était notre première intention, disons. Comment est-ce qu'on peut proposer un projet qui ne mette pas la science dans une position d'être une technologie au service de l'artiste ou l'art simplement en tant qu'illustration d'un propos scientifique, mais qui soit une rencontre au sens où elle permet de vraiment élargir les deux domaines et de mettre en cause la méthode des deux domaines. Alors là où, finalement, ça s'est fait sur Measure for Measure, c'est que, en fin de compte, la question de la performance qui se passe au moment des relevés, au moment où on rencontre les participants, c'est une performance expérience et elle repose la question de l'expérience, disons. Au début, quand on en a parlé, on disait, Aurélien me disait, l'expérience scientifique, elle se fait dans un cadre stable, toujours le même. Donc comment on fait ? Alors, parce que moi, je lui ai dit, mais on ne peut pas mesurer le temps dans une cabine blanche déconnectée du monde. On est hors du temps. Alors, on a commencé... Pas mesurer le temps hors du temps. Exactement. Alors, à ce moment-là, on a décidé de proposer aux participants de fermer les yeux. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, c'est ce qui permettait à la fois d'avoir un contexte stable et en même temps de retourner sur le terrain du monde réel. Pas déconnecté. Ensuite, on a proposé aussi cette question, aussi au niveau de la perception de l'espace. C'est-à-dire, on a demandé aux participants, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un mètre ? C'est ce qui a donné lieu à la performance qu'on verra tout à l'heure. Oui, donc, je te le rappelle, vers 20h30, 20h45, quand on aura terminé cette discussion, on conclura la soirée par l'autre volet de votre travail. C'est donc pas one minute, mais c'est one meter. Et donc, on va conclure la soirée par une deuxième performance qui entoure un peu notre petite discussion. Voilà, alors, one meter, en fait, on a demandé aux participants de nous dire ce que c'est pour eux qu'un mètre. On a été les voir avec une… Je leur ai proposé de prendre sur une ficelle la distance qu'ils estimaient spontanément, sans mesurer, bien sûr, comme on l'a fait là pour la minute, la distance qu'ils estimaient être un mètre. Et après, sur la base de ces ficelles, j'ai transféré les mesures dans des barres de laiton que j'ai chaque fois gravées au nom du participant avec la date et l'heure de sa participation. Et c'est avec ces barres de laiton qu'on va travailler pour ensuite essayer de proposer aussi une façon d'assembler toutes ces mesures, ce qui est assez compliqué, parce que finalement, c'est un peu le problème des chiffres sur lesquels on va peut-être revenir. Mais on a toutes ces données, disons, de comment est-ce que les gens perçoivent ce que c'est qu'un mètre ou qu'une minute, mais comment est-ce qu'ensuite on les organise ? Qu'est-ce que vraiment on peut dire avec ça ? Pour moi, en tant qu'artiste, c'était important que ça ne reste pas uniquement de la donnée statistique. Donc, il fallait proposer une façon de les organiser. C'est ce qu'on fera dans la performance finale et c'est ce qui se passe aussi qui, quand on a le film de One Minute, ils sont en fait... C'est à la fois, on voit la donnée, combien de temps dure la minute et en même temps, on voit ce que disait Jean-Claude, qu'elle est habitée, que ce n'est pas une mesure seule. Et il y a des façons de faire One Minute, il y a des façons interrogatives. Parfois, il y en a même qui semblaient presque mécontents, puis d'autres qui semblaient très heureux. Enfin, il y a eu autant de façons de faire la minute que de participants. Ça m'a semblé particulièrement intéressant, la réflexion de Jean-Claude, on ne fait pas que fermer les yeux, on ferme les yeux devant quelqu'un. En quelque sorte, est-ce que cet élément a une importance dans l'oeuvre ? C'est essentiel, ça en fait. C'est essentiel, c'est vraiment ce qui se passe au moment de la performance, c'est-à-dire la performance, c'est une rencontre. Et en fait, quand les participants donnent leurs contributions écrites, ils parlent aussi de cette rencontre. Et moi-même, ensuite, quand je monte les films, j'écris aussi à chaque fois mes petites réflexions sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que, oui, le temps passe, mais ils passent ensemble. Si on était tout seul, ça ne fonctionnerait pas, je crois. Ils passent parce qu'on interagit et c'est ces interactions qui font que le temps est plus long ou plus court. Ce n'est pas tout à fait de la mesure atomique qu'il s'agit, mais vraiment de la mesure quand on dit parfois on trouve le temps long ou parfois ça passe très vite parce que c'est super. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça aussi qu'on voit dans One Minute et je crois, dont on parlait Jean-Claude. C'est intéressant parce que le temps mesurait les yeux fermés, forcément en rêvant un peu, et sans doute pas le même que le temps mesurait les yeux ouverts. Mais je pensais aussi au regard de l'observateur. Autrement dit, s'imaginer ce qu'est une minute, quand bien même ça aurait un sens, c'est-à-dire en chinois, ma femme qui est sinologue me disait qu'en chinois, une heure se dit un petit moment. Donc une minute, c'est une petite fraction d'un petit moment. Donc, c'est le fait que je ne suis pas sûr en plus que penser au temps que l'autre mesure est la même chose que penser au temps. C'est-à-dire la représentation qu'on a, moi, ça me fait penser à une expérience qui est étrange, qui consiste à saisir un petit fruit, une cerise ou une petite boule dans une assiette entourée par d'autres boules. Et suivant que les autres boules qui l'entourent sont plus petites ou plus grandes, on a l'impression que la boule au centre est devenue plus grande ou plus petite. Et donc, quand on demande aux personnes, et c'est quelque chose qui est mesuré, qui est comparé à une mesure, est-ce que cette boule est plus grande que dans l'autre assiette ? Les gens disent oui, c'est la même. Mais quand on leur dit saisissez la boule, l'écartement des doigts qui est utilisé est le même. C'est-à-dire, il y a quelque chose en eux qui sait que la taille est la même. Mais la réflexion et la comparaison, l'idée qu'on se fait du fait qu'il y a une mesure, changent cette représentation. Et donc, je pense que la minute observée par rapport à une minute d'horloge, la minute que l'on se construit soi-même en dehors de toute observation, là aussi, doit être différente. Il y a cette plasticité du temps. Ce qui est beau aussi, ce qui est évident, c'est les ouvertures successives. C'est magnifique. C'est comme les fleurs qui se ferment le soir et qui ne se ferment pas toutes au même moment. Il y a cette singularité. Et pour rester là-dessus, parce que c'est de la mesure, mais ça peut se dire autrement. Valéry disait, on assiste, Paul Valéry, on assiste tous au même opéra. Et en fait, on vit une représentation différente. C'est indépendamment du temps, même d'un point de vue qualitatif. On ne vit jamais la même chose. Donc, c'est un très beau, c'est-à-dire, c'est une très émouvante démonstration de la singularité et de la diversité humaine. Donc, on mesure la minute et on la vive, après, de façons différentes. Et là, peut-être, on peut interroger la machine. Parce que la machine, par contre, mesure la minute. Est-ce qu'elle la mesure de la même façon ? Est-ce qu'elle la vive de la même façon ? Et c'est peut-être quelque chose où on peut arriver, après peut-être avoir écouté un moment Emmanuel Grimaud, qui, dans cette exposition Persona, justement, vous avez exploré un peu cette barrière, cette frontière, qu'on ne sait pas trop mettre entre l'humain et l'artificiel. Surtout parce que, dans l'artificiel, dans le non-humain, dans la machine, on peut voir émerger des présences de l'humain, de façon parfois inattendue, parfois là ou pas là où on les attend, pas seulement dans la forme, par exemple, mais aussi dans le comportement. Et peut-être, en partant de là, on pourrait arriver à s'interroger sur les moments où c'est une machine qui intervient dans la mesure. Qu'est-ce que ça change ? Je vais réagir par rapport à ce que disait Jean-Claude tout à l'heure sur la plasticité de l'expérience du temps. Parce que je pense que c'est là qu'il faut commencer. En fait, l'expérience subjective, elle est extrêmement difficile à rendre compte, enfin à mesurer. Et d'une certaine façon, c'est presque l'eldorado pour beaucoup de sciences, la psychologie expérimentale, l'anthropologie, etc. Personne ne sait ce que les gens ont dans la tête. Et c'est extrêmement difficile de le savoir. Alors ce que je trouve très beau dans l'expérience, c'est qu'elle est... c'est un dispositif très simple. Juste pour pointer ce problème de la variabilité des expériences du temps. La simplicité est très belle dans votre dispositif. Et ça me rappelle des tas d'expériences qui ont été faites, même en éthologie. Jean-Claude connaît bien ça. Les phonuxcules qui faisaient des expériences sur les escargots montraient que les escargots n'avaient pas du tout la même perception du temps que nous. Il leur mettait un bâton devant et il faisait osciller le bâton, comme ça, plusieurs fois par seconde. Et il s'était aperçu que les escargots considéraient que le bâton était immobile quand le bâton battait trois fois par seconde. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, ils considéraient que le bâton ne bougeait pas, il était stable. Alors que nous, on a besoin de, en gros, 18 battements par seconde. Au cinéma, c'est 18 images par seconde pour considérer que vous avez une image stable. Et l'escargot, il suffisait 3-4 battements par seconde. Mais probablement que s'il avait stressé ces escargots, ils auraient eu une vision du temps. Enfin, ils n'auraient pas répondu de la même façon ou s'ils les avaient, je ne sais pas, fait faire de la méditation à ces escargots. Voilà, peut-être que ça aurait changé. Il y a des tas de, pour le coup, dans ce genre d'expérience. Il y a un récit qui est très touchant d'un cascadeur américain qui avait vécu une expérience de mort imminente durant une cascade et il était en voiture, il s'était retrouvé dans les flammes et la voiture avait brûlé. Et je crois que l'accident dure une minute à peine. Il écrit un livre de 600 pages qui raconte son expérience. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette minute-là ? Donc, entre les deux, je dirais que, entre l'expérience de l'escargot et celle du cascadeur, il y a une infinité incroyable d'expériences du temps subjectif. Et en fait, ça reste quand même quelque chose, une sorte d'énigme, quand on commence à s'intéresser à ça. Où sont les limites dans cette variabilité ? Est-ce qu'elles sont culturelles ? Est-ce qu'elles sont... Je ne sais pas, est-ce qu'elles dépendent des situations, des états, des humeurs, de tout ça ? C'est un champ pour faire des tas d'expériences et d'études, là, pour le coup. Alors, juste pour en revenir à la machine, tous les travaux qu'on fait maintenant sur le mouvement oculaire montrent qu'on passe notre temps à prendre des mesures avec notre oeil de manière totalement inconsciente, involontaire. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, votre oeil passe son temps à juger les espaces, les distances entre les gens, etc. Heureusement qu'on n'en a pas conscience, parce que ça serait terrible de se dire que... Heureusement qu'on n'est pas des machines de ce point de vue-là. S'il fallait qu'à chaque fois, on ait toute la ligne de code qui remonte, et qu'on se dise... C'est là que vous avez étudié les comportements au feu rouge. Oui, dans les carrefours. En Inde, dans les carrefours, on s'est amusé à mettre des trackers comme ça sur les gens pour rendre compte de la façon dont ils regardent. Et il y a une diversité, évidemment, de regards très importante. Et en même temps, il suffit de très peu de choses. C'est-à-dire qu'il suffit que vous regardiez l'épaule de quelqu'un pour savoir que c'est quelqu'un, pour pouvoir l'éviter. Il suffit de voir le bord d'une voiture, et ça suffit. Donc, en même temps, notre cerveau intègre des tas de données et développe, je dirais, des comportements involontaires. Enfin, nous allège, d'une certaine façon, de tout un tas de problèmes, de questionnements, parce que ça serait terrible si on devait à chaque fois se dire « Ai-je affaire à un humain ? Ai-je affaire à une voiture ? Ai-je affaire à une pierre ? » ou je ne sais pas quoi. Vous vous rendez compte ? Donc, on a intériorisé énormément de... Enfin, on intériorise énormément de comportements machiniques. Enfin, heureusement pour nous, d'une certaine façon. Mais on est aussi beaucoup plus que ça. Donc, c'est... Il y a une façon... D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on intériorise un des mystères, un des sujets d'études en neurosciences, pose la question presque de manière inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce que la conscience ? Autrement dit, l'essentiel des opérations mentales que vous décrivez sont inconscientes, nous sont inconscientes. Et quand est-ce qu'elles deviennent conscientes ? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont conscientes ? Je pense à une chose, il y a la nouveauté, il y a des expériences triviales, mais anciennes depuis 20 ans, sur la mesure du temps, qui disent, on présente à des personnes des photos qui durent le même temps, la même durée. Et en fait, on s'aperçoit que si on a... Alors d'abord, si elles sont toutes identiques, les gens disent que la première a duré deux fois plus longtemps, et les autres, le même temps court. Alors, pourquoi la première ? Et donc, les expériences suivantes ont consisté à se demander, est-ce que c'est le fait qu'elle est nouvelle ? Pour la première fois, il y a une image qui est arrivée. Et donc, on donne des images qui sont semblables. Et au milieu, ou au début, ou à la fin, on met une image qui est différente. Par exemple, je ne sais pas, des images de maison et d'un seul coup, une fleur. Eh bien, cette image qui est nouvelle et différente des autres, les personnes vont dire qu'elle a duré plus longtemps. Et ça a été fait avec des chiffres. Si vous faites une suite de chiffres, par exemple, 1, 2, 4, 8, 16, où il y a une logique dans la suite, ça dure le même temps à part la première. Et puis, si au milieu de cette suite, vous introduisez un chiffre qui n'a pas de raison d'être logique, 5, les gens vont dire que le 5 a duré plus longtemps. Mais si la suite de chiffres n'a aucune relation apparente, 1, 7, 18, etc., toutes ont duré la même chose. Donc, il y a l'idée que ce qui attire notre attention parce que c'est nouveau, dure plus longtemps. Ce qui est à la fois trivial, mais qui montre la subjectivité. Et il y a un autre exemple auquel je pensais, en vous écoutant, c'est la mémoire. L'inscription de la durée et de l'écoulement du temps en nous, c'est la mémoire. Or, il n'y a rien de plus plastique que la mémoire. Ce que Borges a montré dans Founiès et la mémoire, c'est l'absurdité, l'étrangeté que serait une mémoire, non seulement totale, mais qui répertoriait la suite des événements qui s'inscrivent dans le temps. Et Borges dit, pour Founiès, qui se rappelait de tout, il lui fallait un jour pour se souvenir d'une journée. Et donc, on voit bien que notre mémoire, c'est une mémoire entièrement sélective qui reconstruit la durée, qui reconstruit le temps. Et donc, ce n'est pas la perception du temps au moment. Et encore, même la conscience du présent est une forme de mémoire rétrospective. Donc, nous sommes en train, en permanence, de travailler le temps, ou en tout cas, ce que nous appelons le temps. Il y a un point, quand même, dans ce qu'on appelle la mesure et les machines, c'est que ça a été construit par des êtres humains. Et que si une minute, c'est un soixantième d'une heure qui est un vingt-quatrième de la journée, ça n'existe pas autant que soi. Il n'y a aucune raison que ça soit une minute et pas soixante-seize secondes et demie qui soit l'unité temporelle. Et donc, on oublie que derrière, il y a quelque chose qui est un processus profondément humain qu'ensuite, on mesure comme si c'était une donnée extérieure qui existait en tant que telle. Alors, ce qui existe, ce qui est l'effort, c'est la régularité de l'intervalle entre les deux. Mais la mesure elle-même est extraordinairement, est une création humaine. Par ailleurs, on parlait d'un projet ArtScience parce que vous faites aussi des analyses sur quelle est la minute des différentes personnes dans des différentes conditions. Je crois que vous avez différencié par genre, par âge. On a essayé de voir s'il y avait des différences entre des groupes, disons, repérables parmi les participants. Mais pour l'instant, c'était peine perdue, à part sur les groupes d'âge. Et là, on se rend compte qu'effectivement, vous savez que partout dans le monde entier, je crois, on dit que plus ça va, plus le temps passe vite. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier à la mesure de la minute. C'est scientifiquement prouvé. C'est-à-dire que dans leur perception, les gens, finalement, semblent, quand ils sont plus âgés, avoir l'impression que la minute s'écoule plus lentement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une minute qui peut être au-delà de 70 secondes ou plus. La mesure de notre minute measure for measure, elle est à 72 secondes, la moyenne. Est-ce qu'elle est plus juste ou moins juste que les 60 secondes ? C'est difficile à dire. Essayons les réponses. Si on fait une moyenne, on commence, on fait le jeu des gens qui fabriquent des instruments de mesure pour, effectivement, ce qui est très beau dans l'expérience, c'est justement, on pointe le fait que l'expérience du temps, c'est une expérience de distorsion, d'extension et de compression permanente. Et quand on écoute, je ne sais, à la limite, le temps n'existe pas, indépendamment de cette expérience, si ce n'est en se raccrochant à ces fameux instruments qu'on s'est fabriqués par convention, qui permettent quand même de nous imposer un réglage avec notre environnement et de pouvoir se coordonner aussi les uns et les autres. C'est culturel en fait, c'est comme un langage. C'est-à-dire, si on n'a pas appris ce qu'est une minute, si on n'a pas vécu les minutes battues par une horloge, ça n'a aucun sens une minute. D'ailleurs, au fond, peut-être que ce qui a un sens pour un fœtus dans le ventre de sa mère, c'est l'intervalle qui sépare deux battements de cœur. Peut-être que notre premier apprentissage de la régularité du passage du temps, elle est physiologique avant même notre naissance. Les instruments de mesure de l'espace qui étaient le pouce, le pied ou le pas avaient un sens, j'allais dire qu'ils n'avaient pas besoin d'un grand apprentissage culturel. Ce n'est pas évident de savoir ce qu'est une minute, mais savoir ce qu'est un pouce. Alors, ça le montre tout de suite parce qu'un pouce, tout le monde sait ce que c'est, mais la longueur du pouce de chacun est différente. Et donc, si on prend une mesure qui nous est très proche, eh bien, on a cette variation que vous avez dans les maîtres qui vont être faits par les gens. Donc, plus elle est proche de ce que nous ressentons, de notre vie intérieure, de notre corps, plus elle est facile à appréhender sans apprentissage culturel, mais plus elle montre la variation de nos unités fondamentales de mesure, du temps, de l'espace et sans doute d'autres. Donc, on a, on a substitué à ça quelque chose qui, au fond, qui mesure la régule. Ce qui est intéressant, c'est quoi le temps ? C'est l'intervalle, enfin, le temps tel qu'il est mesuré par les horloges, c'est l'intervalle qui sépare un changement. Et donc, peut-être, je pensais quand vous parliez des jeunes et des gens plus âgés, peut-être que la vitesse des changements tels qu'ils se produisent, ils sont perçus, change l'idée de temps. C'est-à-dire, s'il y a eu beaucoup de changements, la durée est plus grande, s'il y a moins de changements, elle est peut-être plus courte. Donc, il y a, au fond, ce que bat une horloge, c'est la répétition d'un changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mesure. Si l'horloge est arrêtée une minute, ça dure le temps qu'elle reparte. En fait, je voudrais revenir sur ce mot de langage que vous avez employé, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui sous-tend le projet très fortement. C'est-à-dire que, vraiment, l'enjeu derrière, c'est la question. Est-ce qu'on se comprend ? Comment on se comprend ? Quel est notre territoire de malentendu et notre territoire de compréhension ? Quand on dit un mot, n'importe quel mot, le mot table, par exemple, si je vous dis le mot table, chacun pensait à une table. Il y a certainement autant de tables que de participants dans la salle. Elles sont toutes différentes et pourtant, malgré tout, on se comprend. Enfin, avec quelques difficultés, mais on se comprend à peu près. Donc, c'est ça, la beauté de notre lien. Donc, c'est ça ce qui est derrière. La mesure, en l'occurrence, ici, dans Major for Major, nous sert à vraiment simplifier le propos, comme tu disais, Emmanuel, c'est-à-dire aller vraiment à l'essentiel de cette question. Parce que c'est un outil qui nous permet d'avoir, disons, au lieu d'un mot, une notion qui est vraiment commune à tous, qui est vraiment universelle. Je suis frappé par le fait qu'on est plein de synchronicité à l'échelle biologique. Il y a Bachelard qui avait proposé une époque, une très belle idée qui était qu'il fallait faire de la rythme-analyse, qui était en gros l'étude de nos rythmes biologiques, sociaux, etc. Il fallait essayer d'étudier les rythmes humains. Donc, on est plein de synchronicité. Et la conscience, c'est peut-être l'objet qui est le moins synchronisé. C'est-à-dire que c'est ce que montre votre expérience. C'est-à-dire qu'on est complètement en disynchronie, quelque part permanente, par rapport à ce que pourrait être une notion de rythme. Et pourtant, la communication peut continuer. Mais c'est un miracle. C'est-à-dire que la coordination est quand même un miracle chez les êtres humains. C'est la tension parce que si vous regardez, par exemple, la durée du sommeil, il y a des rythmes niquetéméraux qui sont d'ailleurs, c'est un peu comme la minute de 72 secondes. Ce n'est pas 24 heures. Les rythmes biologiques, c'est un peu plus. Et puis, avec la succession, l'alternance de lumière et d'obscurité, ça se cale à peu près à 24 heures. Mais les rythmes sont différents. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans la tension qui permet la synchronie, vous vous levez, je me lève si on a décidé, il y a des gens qui dorment 6 heures, il y a des gens qui dorment 7 heures, il y a des gens qui dorment 8 heures. Donc, ces rythmes sont à la fois relativement réguliers, mais extrêmement personnels et singuliers. Alors, on peut les synchroniser justement, c'est-à-dire en le décidant dans un état d'attention l'inverse de ces gens qui ferment les yeux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que mes collègues physiciens me disent, c'est que nous nous synchronisons, c'est un peu comme vos escargots, à partir d'un temps qui nous convient tel que nous le comprenons intuitivement, c'est-à-dire un temps de mécanique newtonienne, un temps qui bat régulièrement. Mais depuis presque un siècle, pour les physiciens, ce n'est pas du temps. Pour les physiciens, il y a quelque chose qui s'appelle l'espace-temps, le temps tel que nous le percevons n'existe pas. Mais les discordances par rapport à ce que la théorie et les mesures analysent sont tellement petites que de la même façon que les trois battements pour un escargot, c'est rien. Pour nous, c'est imperceptible. Et donc, pour nous, la mécanique newtonienne, qui est celle des horloges et qui existait longtemps avant Newton, qui n'est pas la manière dont la science rend compte aujourd'hui de notions comme l'espace et le temps, elle marche parfaitement. Et donc, lorsque nos instruments, par exemple la façon dont les GPS sont réglés, etc., fait appel à des instruments de mesure, à des théories, où il y a des représentations du temps et de l'espace qui nous échappent dans la vie quotidienne. Et nos instruments qui nous semblent donner une mesure précise de ce qu'est l'espace et le temps, sont des approximations qui nous paraissent extrêmement rigoureuses, parce qu'elles sont très bien réglées, mais qui ne représentent pas la réalité. Donc, il y a quelque chose dans nos rapports, il y a quelque chose qui me fascine toujours, c'est qu'on peut mesurer notre vitesse de déplacement. Actuellement, on est immobile. On est sur une Terre qui tourne autour de son axe à 1500 km à l'heure, qui tourne autour du Soleil à 100 000 km à l'heure, avec un Soleil qui tourne autour d'un trou noir au centre de notre galaxie, à plusieurs centaines de milliers de kilomètres à l'heure, dans des galaxies qui s'éloignent en accélérant. Tous nos instruments de mesure les plus précis que nous utilisons dans notre vie quotidienne ne nous disent absolument rien de ça. Et donc, c'est alors que c'est élémentaire, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Et donc, il y a aussi une façon, une représentation extrêmement humaine, touchante, parce qu'elle nous permet de nous synchroniser, parce qu'elle nous permet de nous déplacer dans l'espace et le temps, où nous finissons par avoir l'illusion, bien que nous sachions que ce n'est pas tout à fait ça, que nous sommes en train de mesurer des choses essentielles, alors que ce sont des substituts. Un peu comme on continue à parler de lever de Soleil et de coucher de Soleil, parce qu'on les vit, parce qu'on les ressent, tout en sachant que le Soleil ne se lève pas et ne se couche pas durant 24 heures, que c'est la Terre qui tourne sur son axe. Donc, je pense qu'on a des calendriers et des horloges qui mesurent le lever du Soleil, le lever et le coucher du Soleil. Et donc, on vit entre ces deux mondes, un monde de machines précises qui nous aident, mais un monde qui est extrêmement anachronique, anecdotique et approximatif par rapport à ce que la science aujourd'hui permet d'explorer ou de découvrir. C'est aussi un caractère touchant, je trouve. Et pourtant, ce n'est pas pour enlever la partie touchante de tout ça, mais cet objet, en ce moment, il est en train de me dire qu'il est à 19h53. Ça, ça me sert pour tenir le ton, mais il est en train de mesurer le ton passé avec une précision extrêmement plus accrue. Il est en train de mesurer les niveaux sonores de cette salle, le mien comme le vôtre, comme celui de tout le monde. Il est en train de mesurer l'intensité lumineuse de cette salle. Il a mesuré toutes les accélérations qu'il a subies pendant mon trajet pour venir ici. Chaque pas que j'ai fait a été compté et mémorisé en ces cas-là, parce que je n'ai pas enlevé, comme plusieurs d'entre vous, je pense, l'option pour compter combien de pas j'ai fait chaque jour. Quand j'ai découvert qu'il était en train de le mesurer, j'étais un peu surpris, mais je lui ai dit OK, vas-y, fais. Il est en train de mesurer les champs magnétiques terrestres à ce moment. L'intensité lumineuse, je l'ai déjà dit. Et donc, on vit dans un monde où les machines continuent constamment à mesurer tout ce qui est possible de mesurer. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais ils mesurent. Ils mesurent tout, ils contrôlent, ils essayent de... Non seulement on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire, on ne sait même pas trop pourquoi ils le font, mais ils le mesurent. Donc, accéléromètre, gyroscope, mesureur de champs magnétiques, etc. Quand on parle des relations de nos machines, on pense souvent aux robots, on pense souvent à une présence de la machine en tant que présence physique ou en tant que performance, en tant que machine qui fait quelque chose. Par contre, les machines, aujourd'hui, sont en train de faire un gros travail sur l'interprétation du monde, parce que la mesure, c'est un peu le premier pas de la lecture, de la vision, de l'interprétation du monde. Donc, moi, j'aimerais vous questionner sur est-ce que cette sur-mesure, pas sur-mesure, mais peut-être un peu, mais cette hyper-mesure à laquelle on est confronté, est-ce que ça va changer ? Est-ce que c'est en train de changer quelque chose dans notre façon de le percevoir, d'écrire, raconter, raconter le monde ou pas ? Tu l'as bien dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Enfin, avec toutes ces datas, enfin, c'est finalement ce que montre l'expérience, c'est que quelque part, l'approximation et d'une certaine façon, on n'a pas besoin de toutes ces mesures. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, je suis vraiment désolé. C'est assez intéressant, c'est l'ordinateur HAL dans 2001 Odyssée de l'espace. La machine répond. La machine n'est pas purement passive. Il remarchait ? Ça remarche ? Alors, il y a effectivement une explosion des interfaces de mesure, je rappelle le quantified self qui est dans le quantification du soi et il n'y a jamais eu autant d'applications, de logiciels qui visent à mesurer des données sur les personnes, y compris mesurer son sommeil, mesurer ses humeurs, mesurer tout ça. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue civilisationnel parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va se retrouver avec autant de données sur les personnes, en réalité. Mais en même temps, il y a des immesurables. Et c'est là que je trouve que l'expérience est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que cette instrumentation, quelque part, est en inflation sur des frontières qu'on n'arrive pas forcément à franchir. Je pense, par exemple, c'est impossible d'avoir des données sur les images mentales des gens, sur ce que, pour l'instant, avec son portable, quand on mesure son sommeil, etc. Enfin, c'est des choses qui... Donc, on mesure un sommeil, mais pas quel sommeil. Les expériences qui sont faites sur les rêves en neurosciences nous donnent des graphes. En gros, on mesure des ondes. Depuis un an, une équipe japonaise a publié, en fait, parce que c'est les algorithmes, c'est les machines qui apprennent à apprendre. Et donc, qui apprennent à interpréter les tracés des aires visuelles, du cortex visuel, comme lorsqu'on rêve dans la phase des mouvements rapides des yeux. C'est extrêmement visuel, les rêves. Et donc, qui apprennent à mettre en relation ce que voient des personnes, objets, visages, localisations, etc. et les modalités d'activation. Et donc, il y a un an, il y a un papier qui a été publié dans Science, qui permettait, en surveillant la phase de rêve, la phase d'activité du cerveau qui accompagne le rêve, pendant un certain temps, à la machine de décoder, de proposer, les images visuelles que la personne était en train de voir. Puis, on réveillait les personnes, on leur demandait ce qu'elles venaient de rêver juste avant de voir. Et ça collait pas mal. Donc, il y avait des voitures, des maisons, des clés, des gens qui tombaient, etc. Donc, c'est la première fois qu'au niveau visuel, quelque chose est interprété. Ça a d'ailleurs été important d'un point de vue de la compréhension de ce qu'est le rêve. Parce que vous savez qu'il y a toujours eu, bien que ça n'était pas beaucoup cru, mais il y a toujours eu l'idée. La question de savoir si le rêve, il se produit pendant que la personne dort ou si le rêve, c'est ce que la personne invente au moment où elle sort de cette phase de sommeil paradoxal. Et donc, c'est la première expérience qui montre de manière claire que le rêve, c'est ce qui se passe avant que la personne se réveille puisque ce qu'on peut décoder de ses activités cérébrales, c'est ce que la personne va raconter 20 secondes plus tard. Alors, c'est partiel, évidemment, ce ne sont pas les activités mentales, ce n'est pas ce qu'elle ressent, mais il y a des frontières qui sont en train de bouger. s'il y a des questions dans la salle, on peut déjà commencer à ouvrir si vous avez des curiosités. Je sais qu'il y a aussi des personnes expertes de certains domaines dont on a traité dans la salle, donc ils peuvent bien sûr intervenir et venir compléter. Et donc, on attend de prendre les premières questions. Juste un petit point, parce qu'avec cet ensemble de données, le comité consultatif national d'éthique, comme d'autres comités dans d'autres pays européens et dans le monde, est en train de travailler sur ce qu'on appelle le big data, les algorithmes, l'intelligence artificielle, puisqu'il est évident que cette énorme quantité de données n'a d'intérêt. Plus il y a de données, moins elles sont interprétables par nous-mêmes. Et donc, il n'a d'intérêt que si des algorithmes essayent de trouver des corrélations. Et donc, il y a un point qui est intéressant, c'est que le traitement par les algorithmes de ces données donne des corrélations, des associations. Elle ne répond pas en termes de relations de causalité. Ce n'est pas parce qu'un événement est associé de manière statistiquement significative avec un autre qu'on sait si l'un est la cause de l'autre, s'ils sont tous les deux la cause de la même chose ou si leurs relations sont plus distantes. Et donc, c'est à la fois des renseignements extraordinairement utiles, mais c'est des questions de recherche si on veut comprendre ce qui se passe. Donc, il peut y avoir une illusion. Alors, si c'est pour surveiller des personnes ou pour surveiller des constantes, c'est très bien, on les accumule. Mais si on veut comprendre quelque chose, dans la plupart des cas, ça ne permet pas de comprendre. Ça permet de savoir où gisent des questions qui sont intéressantes. Et la question de la mesure et de la mauvaise utilisation de la mesure, il n'y a pas besoin de mesurer beaucoup pour mal l'utiliser. L'évolutionniste Stephen Jay Gould a écrit un très beau livre tragique qu'il a intitulé « La malmesure de l'homme », qui raconte toutes les tentatives de mesure de la taille du crâne, etc., avec des moyens assez primitifs qui ont été utilisés pendant la première moitié du XXe siècle dans certains pays du monde pour discriminer, pour exclure, pour faire des stérilisations forcées, etc. Donc, il y a deux choses. Il y a que nous indiquent ces mesures et puis après, que fait-on avec ces mesures ? Au bénéfice de qui ? Au détriment éventuel d'autres ? Il y a un point qui est intéressant et qui est évident. C'est que ça permet aussi des réalisations extraordinaires et qui étaient inimaginables. Dans l'un des deux plus grands journaux de médecine du monde, le New England Journal of Medicine, la semaine dernière a été publiée une étude qui, pour la première fois, montre que chez une femme qui a un « locked-in syndrome », c'est comme le scaphandre et le papillon, c'est-à-dire qu'elle ne peut bouger que ses yeux et elle est totalement paralysée. Donc, elle ne peut pas s'exprimer autrement que si on interprète son regard et comme elle a une paralysie progressive, ses yeux, ses mouvements oculaires vont aussi disparaître. Et donc, ce qui est intéressant dans la mesure intersubjective, c'est que c'est notre activité musculaire motrice qui permet aux autres d'entrer en contact avec nous. La voix, c'est moteur, le sourire, c'est moteur, le regard, c'est moteur. On peut penser, imaginer, ressentir. Si on n'est pas capable de bouger un muscle, il n'y a plus de possibilité de contact, de savoir ce que l'autre ressent ou pense. Et donc, cette équipe néerlandaise a implanté dans le cerveau, comme on fait des implants intracérébraux maintenant pour traiter certaines formes graves de maladies de Parkinson ou d'autres, un implant qui, analysant l'ensemble des activités électriques d'une région du cerveau, permet, après un apprentissage de la machine et de la personne, que lorsque la personne imagine qu'elle est en train de vouloir bouger sa main, s'est interprété comme quelque chose qui va être transmis à un ordinateur et qui va chercher une lettre sur l'alphabet. Et lorsque la personne imagine qu'elle veut arrêter de bouger la main, c'est cette lettre qui sort. Et donc, cette personne écrit à partir d'un algorithme qui interprète la multitude d'activités électriques d'une région de son cerveau. Et donc, quelque chose qui était impensable d'un point de vue pratique il y a encore quelques années, c'est des activités mentales qui, grâce à une interface machine-algorithme, qui ne lient pas les pensées, mais qui interprètent des activités électriques qui sont générées par la pensée, permet à une personne totalement paralysée d'écrire sur un ordinateur et sans doute demain de bouger son fauteuil roulant ou de faire autre chose. Donc, il y a à la fois des implications tout à fait extraordinaires de cette capacité d'enregistrer et d'analyser en temps réel un nombre de données considérable. Et puis, il y a toute une série d'applications dont la question est, comme vous le disiez, pour quoi faire, pour qui, dans quel but, avec quel bénéfice et avec quel détriment. Il y a un troisième point, c'est que tout cet ensemble de données dessine des personnes et un monde virtuel. C'est un monde numérique, c'est un monde mesuré, c'est un monde quantifié. Et donc, on peut avoir un corps, c'est l'homme quantifié, on peut avoir un corps numérique. Mais ce corps numérique, ce n'est pas le corps. Et on a beau ce corps numérique, n'a pas de chair, n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment. Donc, c'est intéressant de superposer à un corps et à un esprit réel quelque chose d'autre. C'est ce que l'humanité n'a cessé de faire. C'est très dangereux de penser pouvoir substituer à une personne cette espèce de corps virtuel. Le risque, ce n'est pas tellement que les personnes qui le font se confondent avec leur représentation virtuelle. Parce qu'on sait tout ce qu'on est, mais c'est qu'on confonde les autres. C'est ça le problème de la mesure. C'est que moi, je sais bien que je pense, que je rêve, que je ressens, que j'ai des intuitions. Mais les gens dont on m'a parlé et qu'on a mesuré, est-ce qu'ils sont plus ces autres que l'ensemble des données que j'ai sur eux ? Donc, je crois que c'est ce danger. C'est-à-dire d'essayer de ne pas substituer pour certains, pour d'autres, ce qu'ils sont. Avec toute cette part d'imprévisibilité, d'inconnu, de singularité, à tout ce qu'on a pu en mesurer de la manière la plus précise. Mais qui devient une malmesure, si on tend à les confondre. Pourtant, la puissance de la pénétration de cette hypermesure, mal ou bien, ou bonne que ce soit, est portée par des avantages indéniables qu'on pourrait avoir. C'est comme toutes les technologies qui amènent quelque chose qui pourra évidemment nous faire du bien, comme par exemple l'effet, c'est ce qui est en train de se passer, d'un monitorage de plus en plus continu de nos comportements, de nos données corporelles qui nous permet d'aller faire les bons examens au bon moment pour éviter d'arriver trop tard à l'examen. C'est des choses que, quoi qu'on peut en penser, des dérives éthiques ou deux, auront sûrement une demande. Peut-être. J'ai fait récemment une petite recherche sur les applis pour téléphones portables dédiées à la mesure du corps et de l'état de santé. Je ne vais pas les chiffres, mais ça commence à se compter un millier ou dizaine de milliers. Donc, il y a quelque chose qui pousse très fortement dans ces sens et qui va avancer. Et vous savez ce qui pousse ? L'essentiel de ce qui pousse, ce sont les grandes compagnies qui vendent ces produits. Je veux dire, il est évident que pour Google, Apple et Amazon, je veux dire, c'est un marché. Alors la question, c'est est-ce que c'est bon ? N'oublions pas que les conseillers scientifiques de Google aient un fauteur du mouvement transhumaniste. Non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Il y a dans toute invention humaine des choses qu'on peut utiliser à notre bénéfice. C'est d'ailleurs le but de la recherche, c'est le but de la connaissance. Il est évident que, bon, mais si on ne réfléchit pas bien, ça peut être une illusion. Et donc, en ce qui concerne la médecine connectée, la santé connectée telle qu'elle est vue actuellement, avec beaucoup d'enthousiasme ou avec, au contraire, une grande crainte, il y a un besoin, j'allais dire, de se l'approprier. Le premier papier, le premier article, vous parlez de tous les produits qui sont vendus, fabriqués, etc. Mais le premier article sérieux, scientifique, qui est réalisé par l'université de Pittsburgh et qui a été publié dans le JAMA, le journal américain de l'association médicale, était sur plusieurs centaines de jeunes âgés de 18 à 35 ans, qui étaient en surpoids des étudiants. Donc, le fait de faire de l'exercice et un régime alimentaire qui permettait de perdre du poids. Donc, il y a eu six mois d'apprentissage, ce qu'il fallait faire, comment il fallait. Et au bout de six mois, ils ont divisé, en tirant au sort, le groupe en deux. Il y avait ceux qui avaient des objets connectés qui leur disaient combien d'exercices physiques ils avaient faits, combien de pas, combien ils avaient mangé en calories et en composants. Et il y avait ceux qui continuaient sans objets connectés. Et la grande surprise que les chercheurs n'expliquent pas d'ailleurs, mais qui attire l'attention, c'est que ceux qui avaient les objets connectés au bout d'un an et demi ont perdu 3 kg de moins sur 5 à 6 que ceux qui n'avaient pas d'objets connectés. Et donc, ça pose des questions étranges. L'une des questions étant, est-ce que le côté rassurant d'avoir un objet connecté n'a pas déconnecté, en gros, des efforts qu'il fallait accomplir ? Donc, cette virtualité, alors, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas utile et que ça pourra ne pas être utile, mais il y a une espèce de naïveté à penser qu'à partir du moment où on est mesuré, en gros, et si possible, qu'on connaît le résultat de la mesure, eh bien, tout change alors que ce qui change, c'est ce que nous changeons, ce n'est pas ce que dit la machine. Donc, je pense que oui, il y aura une utilité évidente dans toute une série de domaines à ces façons nouvelles de traiter. Il y a un risque, il y a un problème, il y a une question, ce n'est pas pour ça qu'il faut pas le développer, c'est l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, le but, c'est des algorithmes qui apprennent à faire et à prendre des décisions, là où nous ne sommes, dans des situations imprévues. L'avantage d'un algorithme qui permet de piloter la voiture de Tesla, eh bien, c'est que s'il y a quelqu'un qui est sur la route... La voiture de Tesla, c'est les nouvelles voitures d'Elon Masque sans pilote. Voilà, comme Google ou comme Tesla. Donc, c'est fantastique. Mais ça veut dire qu'il faut que l'algorithme soit suffisamment créatif dans son interprétation des données qu'il mouline en permanence pour prendre une décision qu'évidemment, on ne peut pas prévoir puisque pour la première fois, l'ingénieur ne construit pas un produit dont il a imaginé le fonctionnement et la finalité. Il construit un produit dont le but, c'est qu'il nous surprenne. Ce n'est pas la peine de faire de l'intelligence artificielle si elle ne permet pas de résoudre en temps réel un certain nombre de problèmes d'une façon que nous n'arriverions pas à faire. Et donc, le problème, c'est comment est-ce que nous contrôlons des algorithmes dont nous espérons qu'ils prendront dans certaines situations, et ça peut être des interventions chirurgicales, des voitures, des avions, tout ce que vous voulez, des décisions de déclencher une guerre, des décisions économiques. Vous savez que beaucoup des cours de bourse actuellement sont traités par ordinateur. Ce ne sont pas les traders qui décident s'ils vont acheter ou vendre. C'est d'ailleurs à l'origine de beaucoup d'éléments qui ont causé la crise de 2008. Je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas de l'intelligence artificielle très intelligente. Ce sont des algorithmes assez simples qui n'innovent pas beaucoup. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation importante, intéressante, qui mérite d'être réfléchie si on ne veut pas simplement la subir pour le meilleur ou pour le pire. C'est qu'est-ce qu'on fait avec des machines qu'on construit pour qu'elles inventent en temps réel des solutions dans des situations auxquelles on n'a pas pensées. Et je dirais, c'est sans doute l'aspect, la dimension la plus fascinante du traitement des données, des algorithmes. Mais c'est celle aussi qui mérite sans doute le plus de réflexion, sans enthousiasme béat, sans panique après à priori. Mais le fait, comme vous disiez, que ça nous aidera, le nous étant d'ailleurs, qui est inclus dans ce nous ? Est-ce que c'est nous tous ? Est-ce que c'est au niveau de l'humanité ? Est-ce que c'est certains d'entre nous ? Ça nous aidera dans la mesure où nous aurons, je pense, réfléchi aux meilleurs moyens de l'utiliser. Et si simplement on se dit c'est bien et on y va sans réfléchir à l'utilisation possible, on en subira des conséquences éventuellement négatives sans y avoir pensé à l'avance. C'est pour ça que je pense qu'encore une fois, entre l'enthousiasme et la panique, il n'y a que la réflexion et le temps de la réflexion qui permet d'essayer de décider au mieux, de manière temporaire. Et comme ce sont des avancées qui vont très vite, il faut commencer à réfléchir assez tôt parce que les applications surgissent relativement vite. Donc j'avais dit qu'il y avait de la place pour des questions. Donc rigoureusement, les questions vont durer une minute. Mais vous décidez combien ça dure la minute ? Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire, puisque vous suiviez l'activité scientifique, quelles sont les connexions, au niveau des théories récentes que vous avez pu feuilleter dans vos différentes lectures, quelles sont les connexions entre les fonctionnements du sens et leur matérialité ? Alors ce que je veux dire par là, c'est est-ce que la théorie de Shannon et la thèse de Church sont capables de dire quelque chose sur les réseaux ? C'est-à-dire, pour simplifier, les théories qui servent aux machines à communiquer, à transformer quelque chose qui va avoir du sens, supposent qu'il faut que ça ait du sens pour qu'on en donne. et elles utilisent un formalisme quantitatif, alors que l'être humain aime bien, en général, quand il n'est pas complètement dénaturé, supposer que le qualitatif a un rôle dans la notion de sens. Et on peut après ça dévier sur la façon dont la politique scientifique, enfin, il faut se tenir compte de beaucoup de choses, mais pour simplifier, qu'est-ce que vous pensez de cette articulation entre le sens et sa matérialité, sachant qu'au niveau des expériences réelles et de l'utilisation courante, à ma connaissance, il n'y a que la théorie de Shannon, et puis la thèse de Church qui dit grosso modo que rien ne doit avoir que les choses qui font des opérations mathématiques, ça n'a aucune conscience, enfin, ils ne sont pas prêts de déduire d'où émerge la conscience, et ils supposent que, c'est-à-dire que c'est tiré du fait qu'à une époque, on voulait que les calculateurs soient des calculateurs insignifiants en termes politiques, c'est-à-dire fassent des calculs et fassent rien d'autre, et ne soient pas conscients. Mais aujourd'hui, on a un peu dépassé ce sens si on admet que la démocratie... On va peut-être prendre deux questions ou remarques pour après... Je crois qu'il y en avait qu'un qui était là. Ça va être un petit peu différent, c'est sur l'expérience même de la minute. Moi, je veux bien vous donner ce que je pense de la minute quand j'ai les yeux ouverts, parce que je suis avec vous, je partage avec vous, on est dans le même temps. Pourquoi vous voulez que je vous dise ce qui se passe dans ma minute à moi, lorsque j'ai les yeux fermés ? C'est presque du voyeurisme de ce que vous me demandez. Et surtout si tout ça va être mesuré, etc. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti en vous entendant. Je crois qu'on peut partir de cette question pour après revenir à l'actualité de la thèse de Church ou de la machine de Turing ou de la théorie de Shannon. En fait, ces contributions écrites, elles constituent le projet, c'est-à-dire tout le projet est basé sur la performance de chacun. Ce n'est pas que vous me le dites à moi, en fait. Quand vous l'écrivez, c'est que vous le dites tout court. Donc évidemment, il s'agit de dire quelque chose que vous considérez pouvoir partager, pas quelque chose de trop personnel. Ma question n'est pas celle-là, mais disons, beaucoup de participants ont répondu en disant ou bien en parlant de la stratégie qu'ils avaient déployée pour évaluer la minute. Il y en a qui ont des stratégies visuelles, d'autres qui sont vraiment dans des processus plus dynamiques, qui imaginent un parcours ou qui imaginent une action. Donc à partir de ça, moi, j'ai commencé aussi à faire un peu des familles, de voir comment les gens réagissaient à cette expérience. Et sur ça, on pourrait reproposer d'autres expériences, essayer de voir comment est-ce que cette partie, qui est une partie artistique du projet, pourrait revenir vers la partie scientifique. Ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect, c'est peut-être ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que vraiment, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. C'est-à-dire, si vous avez participé à l'expérience, vous avez donc donné une mesure. Mais la mesure en elle-même, ce n'est pas vous, en fait. Si j'ai juste un chiffre, moi, j'aurais aucun échange avec vous, je saurais juste tant de secondes, c'est tout. Mais moi, ce que je vous propose, c'est quand même un travail en interaction. Et donc, si vous me dites quelque chose sur ça, où il y a aussi eu des gens qui ont dessiné leurs minutes, qui voyaient les yeux fermés, bon, il y a eu toutes sortes de choses, mais il n'y a évidemment aucune question indiscrète derrière ça. Il s'agit de faire un projet collectif. Ce que vous êtes en train de demander, c'est de partager mon monde, mon temps avec vous. Et ce n'est déjà pas évident pour moi. Je comprends tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu volé cette minute. D'une certaine façon, on l'a volé autant. Et on a appelé cette performance « Hold up one minute ». C'est aussi des questions qui nous concernent tous, vous voyez. Donc, c'est aussi pour vous, pour moi, enfin, je ne sais pas comment dire. C'est pas, voilà. Ok, merci. En tout cas, c'était une minute spéciale. Je crois qu'on est tous d'accord. C'est beau ce que vous dites parce que je connais un écrivain, par exemple, il y a d'autres personnes qui interrogent les personnes sur leur rêve. Il va dans la rue et il demande si la personne accepte de partager un rêve. Il y a des personnes qui acceptent. D'autre part, il y a celles qui décrivent un rêve. C'est une modalité de partage de l'intimité. Et comme vous le dites, qu'on peut trouver intrusive, qu'on peut trouver au contraire comme une forme de partage. Je pense que la singularité des réactions, aussi le caractère unique des réactions de chacun, c'est fait partie de cette aventure. Donc, je pense que là, et on revient à ce qu'on dit avec la mesure. Lorsque vous mesurez tout, il y a une intrusivité. C'est-à-dire, au fond, que vous le vouliez ou pas, eh bien, il y a toute une série de renseignements qui s'accumulent. Demander, interagir de manière humaine, c'est tout à fait différent. C'est l'inscrire dans un échange, dans une possibilité de partage. C'est une des grandes différences entre la mesure de tout en permanence et le dialogue humain. L'autre, John Keats, le poète John Keats, disait que rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti. Et donc, peut-être que pour nous, une vraie minute réelle, si tant est que ça veut dire quelque chose, c'est une minute qu'on a sentie passer. Le reste, c'est ce que nous dit une horloge, ce que nous dit un iPhone. Mais donc, ce n'est pas du même temps, ce n'est pas du même partage. Je trouve ça beau de tourner autour de ce prétexte, avec une question quand même, parce que vous le disiez, comment les gens ont mesuré l'écoulement du temps. Moi, il me semble aussi, en tout cas, c'est l'impression que j'avais quand j'ai fermé les yeux, qu'on peut ne pas mesurer l'écoulement du temps. C'est-à-dire, au fond, on peut laisser en soi, si on vous dit dans un quart d'heure, on va sortir, vous n'êtes pas obligé, pour avoir une idée du quart d'heure, de dire bon, il y a cinq minutes. On peut avoir une espèce de notion intuitive du temps qui passe. Et donc, on peut rêver les yeux fermés en se disant, ça va durer une minute, mais sans la compter. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui voient ce qui aide à mesurer le temps. Et puis, il y a des gens qui rêvent en se disant, un peu comme quand on se dit, je vais me lever à telle heure. Et puis, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, il vaut mieux avoir un réveil. Mais je veux dire, il y a aussi toute une série de processus inconscients que vous évoquiez, qui fait qu'on peut intégrer le temps sans y penser. Puisqu'il y a aussi quelque chose de très étrange, puisqu'on n'est même plus en train de le mesurer. On ne fait pas appel à l'attention. On ne regarde pas l'heure. On ne compte pas le temps qui passe. On a intégré l'idée de durer, peut-être pas une minute, mais un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et donc, je trouve que vous avez sans doute non seulement des façons différentes de rêver, mais des façons différentes chez des gens différents d'imaginer ce que c'est de passer une minute les yeux fermés. En ce qui concerne la question complexe qui a été posée, pour l'instant, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est une question fondamentale en neurosciences, les machines ne font qu'exécuter des opérations. Donc l'idée d'un sens que la machine construirait, c'est un sens pour nous, dans la mesure où elle exécute une série d'opérations. Mais il n'y a pas, et c'est tout le problème justement des décisions à prendre dans des situations d'incertitude, il n'y a pas de sens où nous le mesurons, c'est-à-dire par un mélange de rationalité, d'état affectif, de valence émotionnelle, de réflexion éthique, de choix. Une machine procède, un algorithme, elle fait un certain nombre d'étapes de manière régulière et ça conduit à des résultats tout à fait spectaculaires. La question de savoir si des émotions ou une conscience pour certains, comme Antonio Damasio et d'autres, l'émergence de la conscience est un des mystères profonds et un des sujets profonds de recherche dans les sciences du vivant. Darwin disait que c'était peut-être le moment et les modalités avec lesquelles la conscience avait émergé dans le monde vivant, était peut-être un mystère plus grand encore que celui de l'émergence de la vie pour lui et disait-il, un problème pour les chercheurs dans l'avenir lointain, si tant est qu'un jour, ajoutait-il, l'humanité réussit à le résoudre. Donc la question de savoir comment, dans un corps vivant, ce que nous appelons, ne parlons même pas de conscience, mais une vie mentale, avec cette idée que ce qui a peut-être émergé le plus tôt, ce sont des émotions, que ce qui est à la base de la conscience, c'est une émotion, c'est-à-dire une traduction dans une valence qualitative de quelque chose qui survient. Comment ça apparaît dans un corps ? Comment ça pourrait apparaître dans une machine ? Personne n'en a le moindre idée. Le deuxième problème, c'est comme l'identification de la vie, si elle ne correspond pas sur une autre planète ou dans un tube de laboratoire. Il y a des gens qui essayent de trouver la vie sur des exoplanètes ou de la faire naître dans un tube à essai. Le grand problème, c'est si ce n'est pas de la vie qui a la caractéristique de la vie sur Terre, que nous ne pouvons définir que par analogie. On ne sait pas ce que c'est la vie. On sait qu'il y a de l'ADN ou de l'ARN, il y a des lipides, mais c'est juste par analogie. Si c'est une autre forme de vie, on peut très bien la découvrir sans s'en apercevoir. Le paradoxe, c'est que si une machine de main devenait capable d'émotion ou de conscience, comment est-ce que nous ferions la preuve qu'elle a une conscience et qu'elle vit des émotions ? Ce sont des questions qui sont à la fois des questions scientifiques et des questions aujourd'hui d'ordre métaphysique. Mais pour l'instant, la question de la confrontation du sens ou de la signification ou de la raison d'être d'une opération dans des machines est totalement distincte de ce qu'elle est pour nous. Elle a des caractéristiques que nous n'avons pas et nous avons des caractéristiques humaines qu'elle n'a pas. Est-ce qu'on s'en donne des questions aussi anthropologiques, Emmanuel Cribon ? Ce sont des questions qui sont effectivement au cœur de l'intelligence artificielle, qu'on se pose depuis longtemps dans ce domaine. Je ne suis pas sûr que les questions soient toujours bien posées justement quand on s'interroge sur le... savoir si les machines pensent, si elles ont une conscience ou même une sensibilité. Parce que d'une certaine façon, effectivement, comme vous l'avez dit, on est dans des opérations et on est vraiment en deçà de ce que pourrait être la conscience, la sensation, etc. Et on sait que l'intelligence, c'est simplement un effet, même la compréhension, un effet dans une interaction. Il faut être deux pour qu'il y ait une compréhension ou qu'il y ait même un effet d'intelligence. Il faut une interaction entre deux éléments. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire preuve de précaution. Et je pense que beaucoup de roboticiens, souvent, ne font pas tellement preuve de précaution en ce qui concerne la question de ce qu'on pourrait appeler le monde propre des machines. C'est-à-dire que l'idée qui consiste à dire qu'au fond, les machines n'ont pas d'intelligence, que les machines n'ont pas de sensation, c'est quelque part se fermer à un mode de compréhension des machines qui pourrait, d'une certaine façon, déboucher sur un principe de précaution. Il faut un processeur, en gros, et quelques circuits électroniques pour donner l'impression que vous avez affaire à une intériorité dans une machine. Mais toutes les machines, d'une certaine façon, ont un monde qui leur est propre. Même votre voiture, qui est faite d'un certain nombre de circuits compliqués, etc., peut passer par des états qui vous sont relativement incompréhensibles, parfois, buguer, ralentir, chauffer, etc. Alors, un garagiste sait très bien à quoi ça correspond, etc. Vous, en tant qu'usager, vous ne savez pas forcément ce qui se passe dans le cœur du moteur de votre voiture. Et la plupart des machines, d'une certaine façon, nous font traverser par des états. On est dépendant, finalement, beaucoup des humeurs des machines aujourd'hui. Il suffit que votre ordinateur bugue pour vous mettre en colère, etc. Donc, le fait de ne pas attribuer des sensations ou même une forme d'intelligence aux machines nous empêche, quelque part, de nous brancher à ce monde propre des machines qui, d'une certaine façon, est pour l'instant en sommeil et qui, probablement, dans 50 ans ou dans un siècle, aura beaucoup plus de consistance. En tout cas, nous rapprochera beaucoup plus des problématiques qu'on se pose quand on s'interroge sur le vivant qu'aujourd'hui. Il y a deux choses. Pendant 2 milliards, alors, tout dépend. Quelle conscience, quels états affectifs, quelle activité mentale prêtons-nous à la plus grande partie du monde vivant ? Est-ce que nous pensons qu'une bactérie a une conscience, ressent des émotions ? Les bactéries communiquent. Les bactéries ont un langage d'une sophistication extraordinaire. Elles prennent des décisions collectives. Ce n'est pas pour ça que nous leur attribuons des sensations, des émotions ou des représentations mentales humaines. Et ne parlons pas du monde des plantes et du monde des virus. Donc, si l'intelligence, c'est la capacité de trouver des solutions, de faire des liens, ce qui, étymologiquement, est la définition d'intelligence, je veux dire, sans prêter de conscience, c'est ça, la grande ambiguïté. je veux dire, le vivant trouve des solutions extraordinaires à des problèmes extraordinairement complexes depuis 3 milliards et demi d'années. Ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de projeter sur le vivant, voire sur la matière, parce que l'état d'organisation de la matière dans l'univers est aussi remarquable. de le projeter. Donc, il y a deux ambiguités. Il y a quelle capacité, et en particulier, ce qui est un problème aussi, quelle capacité d'éventuelle évolution qui imiterait le vivant, mais indépendamment de toute conscience, prêtons-nous comme possibilité future aux machines ? Parce que des machines qui peuvent évoluer, se transformer elles-mêmes, ce n'est pas très loin de machines programmées pour apprendre. Donc, jusqu'où est-ce qu'elles ont des capacités d'émergence, de la nouveauté, d'adaptation qui ressemble au vivant ? Et la deuxième qui n'a rien à voir, qui est, est-ce qu'elles ont des attributs des animaux et de nous-mêmes ? Émotions, intelligence, au sens où nous le comprenons, c'est-à-dire intelligence humaine, etc. Et je crois qu'il y a cette double ambiguïté. La capacité des machines à s'adapter et à évoluer. Et puis, le fait, encore une fois, nous ne prêtons pas aux virus ou aux bactéries, à tort peut-être, c'est une question métaphysique, de vie consciente. En plus, nous travaillons par analogie. La raison pour laquelle nous pensons qu'il n'y a aucune preuve d'activité affective, émotionnelle ou mentale chez les plantes, c'est que par analogie, nous et les animaux qui nous entourent, nous faisons une relation de cause à effet entre la présence de cellules que nous appelons des neurones, des cellules nerveuses, de certaines modalités de leur organisation et de l'émergence d'une activité mentale. Il n'y a pas ce qui ressemble à des neurones dans les plantes. Et donc, nous disons, les plantes, il n'y a aucune preuve qui puisse y avoir une conscience. Mais vous voyez que, dès qu'on essaye d'attribuer au fond une subjectivité à d'autres, c'est compliqué. Soit c'est dans l'échange et le partage, soit c'est par analogie avec certaines caractéristiques que nous considérons comme nécessaires. Et quand on va aux machines, ça devient extraordinairement compliqué. C'est pour ça que, ne sachant pas ce qui fait émerger réellement des émotions et des états affectifs, si tant est que ce que nous appelons des machines, que les objets que nous fabriquons pourraient les ressentir, je pense que ça serait extrêmement compliqué de résoudre le problème. Je pense que la subjectivité est quelque chose que l'on attribue à l'autre. Ce n'est pas quelque chose que l'on détecte. Ce qu'il y a de plus privé, de plus incommunicable, c'est la vie intérieure qu'on vit. Et donc, c'est quelque chose qu'on attribue et qu'on attribue en premier lieu qu'on s'attribue réciproquement dans le cadre d'échanges. Et après, vous savez que les questions de savoir quels animaux ont une conscience, quels animaux n'en ont pas, est quelque chose d'extraordinairement mouvant au gré des avancées scientifiques et des changements culturels dans le monde de l'éthologie. Je laisse réagir Emmanuel Grimaud. S'il y a d'autres questions, faites-vous voir en même temps. Bonsoir messieurs, bonsoir madame Savary et mes hommages. J'ai du mal de vous situer comme un point de vue tranche d'âge de visu, tout en moins. Mais en vous écoutant tout en fermant les yeux ou en les ouvrant, d'après la teneur de votre discours, on sent que vous êtes encore très très jeune. Et c'est tant mieux que le monde de l'opincle. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit il y a peut-être un quart d'heure ou plus. C'est qu'en vieillissant, le temps paraît plus lourd. OK ? Vous l'avez dit ? Bon. Alors, si je me permets, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai et faux à la fois. Alors, je vais vous dire en quoi c'est vrai. On en a des exemples. concrets. Supposons que ce soit un samedi après-midi. J'écoute la radio, France Inter, bien entendu. Et j'attends l'émission de Jean-Claude Amézène. On me l'annonce. Il dit, ça va ? Monsieur Jean-Claude Amézène sera là dans une minute. Je regarde ma montre. Effectivement, la minute, qu'est-ce qu'elle peut être longue ? Ça en semble une éternité. Merci, monsieur Amézène. Pareil, un deuxième exemple. Quand je téléphone avec mon portable, vu que la téléphonie est de plus en plus cher dans ce pays, des fois, je dis, tiens, il faut que j'aille vite, sinon ça va me coûter cher. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant quatre minutes, mettons. Puis, quand je regarde ma conso, mon compteur, je m'aperçois qu'il n'y avait qu'une seule minute. Effectivement, c'est une minute qui en vaut quatre. par contre, là, c'est quand il s'agit d'un référentiel mécanique, en l'occurrence, une montre ou un téléphone portable. Mais en dehors de ça, si on reste face à soi-même, j'ai l'impression qu'au contraire, quand on vieillit, le temps se raccourcit. Ça court très, très vite, ça cavale. Encore après, on arrive à l'attraper. Par exemple, et si on essaye de se retourner sous son passé, disons, à l'âge adulte, entre 20 et 40 ans, je disais, à l'époque, on avait toujours le temps et le temps semblait très, très long. Quand on a un projet à réaliser, on dit, tiens, on va faire ça dans un mois ou un an, c'est toujours pareil, ça ressemblait à une éternité. Mais alors, avec l'âge, le cerveau, sans être saturé, je dirais, le mental est développé, ça court très, très vite, mais pas le physique. Le physique a du mal à suivre le mental. Je programme des choses, il me faut deux heures pour les faire. Et pourtant, ça fait un an que j'attends et je n'arrive jamais à trouver ces deux heures pour les accomplir. Là, il y a peut-être une notion, il faut introduire une notion de masse, de masse, de ces activités. OK. qui entrent en ligne de compte dans le calcul de ces espèces de vieillissement. Voilà, je vous remercie. En fait, ce que j'ai dit, ça va dans votre sens. Il y a toujours une ambivalence quand on parle du temps, c'est-à-dire que c'est bien ce que vous dites. En effet, ce qu'on voit dans les relevés de One Minute, c'est que plus le temps passe et plus il passe vite. C'est-à-dire que plus on avance, on nage et plus on sent que le temps passe vite. Et donc, en fait, voilà. Ça, c'était pour ça. Pour les choses que vous voulez faire et que vous ne trouvez pas le temps de faire, je pense que One Minute est aussi le moment de penser à ça. C'est-à-dire, c'est un moment où on s'arrête et on pense au temps. Et on prend le temps d'y penser. Pas très longtemps parce qu'une minute, c'est quand même pas beaucoup. Mais on prend le temps de questionner la façon dont on utilise le temps, ce qu'on en fait et comment on l'habite. Merci. Je pensais juste un petit mot, je pensais en vous écoutant. Je parlais tout à l'heure de ce qui est nouveau et qui fait et qui donne l'impression que la durée a été plus longue. Et donc, il est possible que l'expérience de la nouveauté diminue et que, en fait, le temps soit régulé par la nouveauté de ce qu'on vit et que plus on prend de l'âge, peut-être est moins on fait l'expérience de choses nouvelles et que peut-être si on fait l'expérience de choses nouvelles qu'on n'a pas connues avant, le temps change. C'est une question que je me pose, ce n'est pas une réponse. Mais il est possible que le fait d'avoir vu un certain nombre de choses, d'avoir ressenti un certain nombre de choses fait que c'est moins nouveau et que donc l'impression subjective du temps est plus rapide. Donc peut-être que, c'est une expérience que je vous propose, peut-être que si vous vous confrontez à une série d'expériences nouvelles, peut-être que la sensation de la durée et du passage du temps changerait. Combien de fois on a entendu le répondeur, la musique qui nous fait attendre ? Évidemment, le temps passe plus lentement. Il y avait une question, mais il n'y a plus de micro. Je pense que malheureusement, comme le retourne, ce sera la dernière question. Sacrée responsabilité. Je voulais revenir à la notion de conscience et à la notion de temps. Parce que certaines expériences récentes d'imagerie cérébrale suggèrent que, en fait, lorsque nous pensons prendre une décision consciente, les neurones correspondant à cette prise de décision sont actifs, je ne sais plus, une fraction de seconde avant qu'on ait conscience d'avoir pris cette décision. Du coup, qu'est-ce que représente ce décalage d'une fraction de seconde, à votre avis, par rapport au fonctionnement de la conscience ? C'est une très belle question. C'est depuis Benjamin Libet, depuis les années 80, la question est, qui est une question, j'allais dire, à résonance philosophique et théologique dans d'autres époques, est-ce que le sentiment de liberté, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ce que nous appelons le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir, et ce que les anglo-saxons appellent « the free will », qui n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas le fait d'arbitrer, c'est la libre volonté. C'est une autre conception de la liberté. Est-ce que c'est une illusion rétrospective sur ce qui s'est déjà décidé en nous, et en gros, nous nous l'approprions, et ça s'est décidé, et la conscience, c'est le moment où je pense que j'ai décidé ce qui s'est décidé en moi, ou est-ce qu'il y a une liberté ? Alors, il y a une dimension métaphysique dans cette question, parce que, quand on pose la question de la liberté, il n'est pas du tout évident que la science perdite qui permette d'y répondre. Et je dirais que, d'ailleurs, quand la science y répond, si la réponse est non, ça a des effets sur notre sentiment de liberté et sur nos conduites en termes de liberté. Donc, il y a une dimension métaphysique. Ce que mesure la science, ce n'est pas la liberté, le libre arbitre ou la libre volonté, c'est le fait, par exemple, c'est comment ça se passe si on m'a dit d'appuyer sur un bouton et que je vais appuyer sur un bouton. C'est le moment de la décision où ma main va se tendre, où il y a une activité dans mon cerveau qui précède la réalisation consciente de la décision. Ça s'est décidé en moi d'appuyer sur le bouton avant que je n'imagine d'avoir pris la décision. Mais ce n'est pas la décision d'appuyer sur le bouton, c'est la décision du moment où on appuie sur le bouton. Il y a d'autres expériences avec des choix de cartes où le temps, le délai est beaucoup plus important que les délais extrêmement courts de fractions de secondes. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de secondes. C'est tout à fait remarquable. On peut voir dans le cerveau, en gros, prédire quelle est la main que la personne va décider de bouger. Quand on demande à la personne quand elle a décidé de bouger sa main, elle le dit que c'est au moment où elle le bouge un tout petit peu plus tard. Donc, sur ces plans-là, j'allais dire, la liberté est une illusion. Est-ce que ça veut dire que la liberté, c'est la liberté, c'est la décision de bouger une main plutôt que l'autre ou d'appuyer sur un bouton ? Du moment où on va appuyer sur un bouton, c'est tout à fait autre chose. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est une question extrêmement intéressante parce que ça veut dire que ça explore les mécanismes qui sont impliqués dans nos prises de décision. Et vous avez raison de dire que c'est rétrospectif parce que la conscience semble être due à une activité progressivement importante, à une activation progressivement importante de toute une série de zone du cerveau. Donc, ça met du temps, quand on regarde en imagerie, ça met du temps de devenir conscient. Entre le moment où on voit quelque chose et le moment où on sait qu'on a vu quelque chose, il y a un petit intervalle de temps qui s'est passé. Donc, tout est rétrospectif, en fait. Tout ce que nous faisons et voyons, tout ce que nous ressentons, c'est après coup, même si ce après coup peut être une fraction de seconde. Mais pourquoi je dis que c'est étrange et qu'il y a un aspect métaphysique et épistémique profond à côté de ces études qui sont intéressantes ? C'est que si ces études disaient que le libre-arbitre est une illusion, en fait nous sommes agis par ce qui s'est passé avant, en gros, l'état de notre conversation et la conséquence inévitable de ce qui s'est passé l'année dernière, il y a dix ans, il y a un million d'années, et toute liberté dans cet échange est une illusion rétrospective. Si c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que depuis 30 ans, les chercheurs en neurosciences qui écrivent ces articles et dont les résultats suggèrent qu'il n'y a pas de libre-décision pour appuyer sur un bouton ou choisir la main, ne disent jamais dans cet article pour la première fois des scientifiques ont découvert que la libre-décision, le libre-arbitre, la libre-volonté est une illusion. Il s'agit donc d'un article scientifique radicalement nouveau puisqu'il est écrit par des chercheurs qui viennent de découvrir que leurs décisions se sont prises en eux sans qu'ils en soient conscients. Et donc, c'est à lire d'une autre manière. Au fond, nous ne sommes pas vraiment responsables de ce que nous avons écrit. Pas du tout. Les papiers sont écrits et les articles sont écrits exactement de la même façon depuis 30 ans que tous les autres. Ce qui laisse supposer que ça n'a pas profondément perturbé l'idée que les chercheurs se font de leur propre liberté, de leur libre-arbitre et de leurs décisions. Simplement, ils disent aux autres, aux lecteurs, vous savez, vous pensiez que vous étiez libre, mais en fait, c'est une illusion. Donc, c'est assez étrange. Donc, oui, le fait de penser que lorsque l'on décide d'appuyer sur un bouton, c'est au moment où on le décide qu'on va appuyer, c'est faux. Ça se prend en nous. Mais ça ne nous dit pas quel a été le degré de liberté entre le moment où on a décidé qu'on allait le faire dans l'avenir et ce qui se passera après. Et il est évident, c'est ce que vous disiez, il est évident que l'essentiel de ce que nous faisons, ce sont des processus inconscients. Et heureusement, et vous savez, quand on a appris à faire de la bicyclette, il suffit de se demander exactement comment ça marche pour que la bicyclette tombe. C'est parce que c'est devenu procédural et inconscient que ça marche. Donc, il ne faut pas confondre le fait que lorsque nous parlons notre langue, nous avons oublié que c'était difficile d'apprendre notre langue parce que quand nous étions petits, elle nous était étrangère et c'est une langue étrangère que nous avons appris. C'est notre langue, c'est évident et c'est une illusion extraordinaire. Ce n'est pas parce que nous ne nous rappelons pas et nous ne savons pas que notre langue était à l'origine une langue que nous avons dû apprendre que nous ne sommes pas libres. Donc, je crois que ces travaux de neurosciences disent des choses extrêmement intéressantes, mais ce n'est pas pour ça que la liberté ou la responsabilité sont radicalement modifiées. Et ça pose d'autres questions que je n'ai pas le temps de développer sur le rapport entre déterminisme et liberté qui est au cœur, je dirais, de la fécondité de la démarche scientifique. Peut-être pour faire simple, on peut dire que tous les hommes sont égaux, mais les chercheurs à neurosciences sont plus égaux que les autres. Mais plus libres, en tout cas. Je crois qu'on avait dit que c'est la dernière question. On respecte la dernière question. Est-ce qu'on a le temps d'en prendre une petite qui dure une minute, pas celui de la vraie ? Merci. English. Je vois que vous êtes participé dans votre travail de l'art, que vous avez filmé aussi. Et ma question est, avez-vous pensé de vous avoir filmé plusieurs fois pour discuter avec vous, ou découvrir quel est le moment pour vous ? Did ça change ? Could ça change de temps à temps ? Sabaï, c'est film aussi. Donc la question est, est-ce qu'elle a pensé de se filmer plusieurs fois pour voir et discuter avec elle-même de cette minute ? Alors je vais essayer de répondre en moins d'une minute, mais ça va être difficile. En fait, je vais essayer. Alors, j'ai fait beaucoup de films de one minute sur moi-même, bien sûr, parce que j'étais la première participante et j'ai essayé d'abord. donc j'ai vu, voilà. Et finalement, bien sûr, il faut aussi pour l'artiste s'interroger soi-même sur ce qu'on passe et comment est-ce qu'on l'exprime. Et finalement, ça, moi, c'est quelque chose qui m'est revenu très fort dans un autre projet sur lequel je travaille actuellement, sur lequel je filme des participants qui disent comment est-ce que, qui décrivent leur relation avec un objet en fait. Et moi, j'ai essayé moi-même de décrire ma relation avec un objet et je me suis aperçue au fur et à mesure de ma description que plus je décrivais l'objet et plus l'objet changeait. Et donc, plus je le faisais et plus il fallait que je le fasse en fait. Donc, je ne sais pas vous dire où est-ce que j'arrive au bout de ce chemin. C'est un chemin. Merci pour cette question. Un chemin qu'on a fait depuis le début de cette soirée qui maintenant prend un virage, c'est celui d'arrêter de parler. Je remercie énormément Emmanuel Grimaud, Jean-Claude Amaisen et Sabah Ramédan-Lévy pour ces réflexions que nous ont un peu aménées. On n'a pas traité tout ce dont on avait prévu ou envie de traiter. Je crois que Sabah, tu veux dire deux choses sur ce qu'on va faire maintenant ? Oui, en deux mots, parce que je vous ai parlé de la mesure de One Meter. On a ici apporté les barres de laiton de One Meter. J'ai cherché comment organiser ces barres qui, du moment qu'elles étaient gravées avec le nom des participants et avec l'heure et la date de la participation, avaient en fait passé une étape de personnification et je n'ai pas réellement trouvé comment les organiser. Donc, à chaque fois, je les réorganise au cours d'une sorte de petit rituel. Voilà, c'est ça ce que je vous propose qu'on fasse maintenant. C'est une brève performance rituel. Donc, je demande, je crois, de... Ah oui, peut-être applaudir pendant que vous partez parce que comme ça, on gagne du temps. Parmi les choses qu'on n'a pas encore... qu'on n'a pas traité, qu'on pourrait évoquer, on aurait voulu, mais ça pourrait être pour une prochaine réflexion. Si je parle, c'est juste parce que comme ça, il prend le temps de libérer la salle. Et c'est la question qu'une autre question posée assez fortement par l'œuvre. Et je crois, c'est la relation un peu implicite qu'on a tendance à faire entre tout ce qui est objectif qu'on considère quantitatif ou tout ce qui est quantitatif qu'on considère objectif et tout ce qui est subjectif qu'on considère qualitatif et vice-versa. C'est-à-dire, on fait une équation un peu arbitraire en attribuant le statut d'objectif aux choses qui sont quantifiables et des subjectifs aux choses qui sont non quantifiables. Et la présence et la sur-mesure dont on parlait des machines dans ce domaine remet en question complètement s'est fait. Là, surtout, on se rend compte que tout ce qui est extrêmement mesuré peut complètement surprendre. Je crois que les élections récentes nous ont montré que mesurer beaucoup ne fait pas comprendre beaucoup. Par contre, mesurer beaucoup peut faire comprendre beaucoup. C'est une des choses qu'on n'a pas traité. Je pense que la performance peut avoir lieu. en plus. Je pense que Sous-titrage ST' 501 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 1-metre ... 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